... Cela fait plus de deux mois que Lou et Tom Pernaut vivent sans leur papa, Jean-Pierre Pernaut, décédé le 2 mars dernier. Si y est-il avec le cœur lourd, que Nathalie Marquet, sa femme, est revenue sur son deuil et celui de ses enfants, lors de son passage sur le plateau de Touche Pas à mon poste. L'occasion pour l'ancienne Miss France d'évoquer la tristesse de sa fille, le soir, elle est comme moi. On pleure. Elle ne veut pas pleurer dans mes bras parce qu'elle veut être forte pour moi. Si est-il dingue pour une gamine de 19 ans de soutenir sa mère et de ne pas pleurer devant sa mère, parce qu'elle veut me soutenir, confie-t-elle, les larmes aux yeux. Nathalie Marquet a également expliqué que son fils Tom vit une période très dure, si est-il compliqué, si est-il très difficile. Comme il dit Tom, j'ai 18 ans, je n'ai plus de papa, je suis tellement jeune sans papa. C'était leur mentor. Il était tellement un bon père, généreux avec ses enfants. Lou bien sûr, elle était sur les réseaux, où elle rigole, chaque enfant est complètement différent. Elle rigole parce qu'elle essaie de montrer une autre facette. Mais elle pleure énormément. Nathalie Marquet, moi je trouve que ma fille, elle a énormément de courage. Si Nathalie Marquet sait ô combien sa fille souffre, certains internautes n'ont pas hésité à critiquer Lou Pernault. La raison, son sourire affiché sur les réseaux sociaux. La femme de Jean-Pierre Pernault est alors revenue sur cette polémique, il y a toujours des cons qui s'emmerdent et qui doivent faire des critiques. Moi je trouve que ma fille, elle a énormément de courage, parce qu'elle veut montrer un côté positif, comme elle l'a dit, son deuil, si est-il personnel. Mais ces critiques ont été difficiles à vivre pour Lou Pernault, au début oui puis après elle a dit, et puis merde. Si est-il ce que je lui dis, quand tu te mets sur les réseaux, il faut tout accepter. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada